et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce live découvert de l'ezara summit kingdom un jeu que j'avais présenté en démo il ya déjà plusieurs mois que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé un excellent builder basé sur l'optimisation des schémas de construction et du coup ça y est il a été annoncé en sortie surprise hier lors de la du showcase triple i pour ceux qui l'ont regardé et du coup c'était la surprise ils avaient dit qu'ils feraient une annonce mais on pensait qu'ils allaient annoncer la date de sortie ils ont dit ah ah et non surprise on sort le jeu maintenant donc le jeu est en ernie access c'est un jeu donc de type builder automates automates optimisation on va pas micromanager comme durée le monde chaque personnage et c'est on va avoir plutôt comme dans l'air ce land ou un door fortress des types de personnages des artisans des dp ont et c'est et on va devoir leur amener ce qu'il faut à grandir la ville construire etc sur nos montagnes le jeu est entièrement français est plutôt un français de qualité il est à 19 euros 50 mais il ya une belle promo de 20% pour la sortie donc si vous voulez en profiter n'hésitez pas c'est du builder donc pas de manette et solo et vous verrez si vous ne connaissez pas le jeu si vous n'avez pas vu la découverte de la démo le concept du et qu'on construit sur le flanc de la montagne ce qui apporte tout un tas de contraintes assez intéressante à gérer il ya une feuille de route pour l'accès anticipé qui est assez sympathique qui donne qui donne un peu envie de voir ce qu'ils vont en faire j'avoue que moi et le commerce entre villes des joueurs je suis assez curieux de voir comment ils vont faire on a des chaînes de production on a des bâtiments ornementaux des mécaniques qui vont être ajoutés donc il ya déjà plein plein de choses de fait et du coup ça donne un peu une idée déjà de ce qu'il ya dans le jeu il va falloir optimiser vos chaînes apporter les la bouffe aux maisons les ressources aux différents ateliers qui vont les fabriquer etc on va voir un petit peu tout ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ya dans à quoi on peut s'attendre dans le jeu et dans le futur et salut moi ici bienvenue sur le live on va faire une nouvelle partie donc après la sortie prévoit une campagne qui permettra vraiment de manière scénarisée de faire l'histoire donc pour le speech en gros il ya une brume qui est apparue dans le royaume et qui recouvre le royaume petit à petit qui rend les animaux et les humains malades qui tuent les plantes etc et donc du coup on nous envoie chercher le salut entre guillemets sur les sommets essayer de faire des ressources les exporter avec bah vers éventuellement d'autres villes des sommets ou vers le reste du royaume pour l'aider à survivre c'est marrant parce que je viens juste de terminer un livre là d'un français la brume l'emportera qui est sur notre discord d'ailleurs stéphane bonjour à toi si tu nous regardes qui a un petit peu le speech de la brume aussi sauf que bon dans son livre la brume bouffe tout alors que là ils sont juste malade mais ils peuvent survivre donc ça ce sera dans la campagne qu'on pourra gérer le scénario est quand même là dans la partie standard dire que la partie standard on va pouvoir choisir une montagne et faire notre ville dessus donc avec des objectifs essayer de survivre etc ça dépend un petit peu de de des scénarios ils vont chacun avoir leur gisement de ressources ce qu'on peut apporter exporter le type d'avalanche les rivières etc donc chaque montagne va avoir son propre défi on va dire on va avoir également des vrais défis donc des défis au sens bah voilà on doit terminer un objectif par exemple élever des yaks là on doit commencer j'imagine avec plein de populations et se démerder pour la gérer ce genre de choses et on a un mode construction libre qui est déjà là donc on prend une montagne et on fait ce qu'on veut et les les y'a pas d'objectifs pas de besoin et on est fond illimité juste on peut s'éclater à construire tout ce qu'on veut donc nous on va partir sur du standard donc la colline de flamme espoir c'est le tuto je l'ai fait je l'ai fait vite fait pour un peu me remettre les concepts voir les nouveautés etc on va du coup je vous laisserai le faire si vous voulez vous intéresser au jeu on va partir nous sur je pense le repos du diable donc les petites feuilles là c'est les les cartes idéales pour débuter donc on va commencer par celle là on verra si on peut en faire d'autres combien de temps ça nous prend donc sur cette carte on va avoir des zones végétales équilibrées ce qui va être important pour nos plantations il ya des choses qui vont bien pousser en haut en zone intermédiaire ou tout en bas ça dépend des ça dépend des différentes ressources on va avoir du cuivre et des cristaux parfait on va pouvoir importer du sel des décorations ou des parfums donc ça peut nous permettre de faire des chaînes de construction ou de de construire des comment des ressources avancées des ressources avancées des objets de luxe avancé on va dire et on peut exporter de la viande fumée du poisson et des ustensiles on a peu de rivières les avalanches sont de type standard oui car bien sûr c'est un jeu on va pas avoir d'attaque d'ennemis on va pas devoir faire de troupes etc mais par contre on va devoir gérer le fait qu'on est sur des montagnes et que outre le fait que c'est en pente que l'espace est limité etc on va avoir des avalanches qui vont se pointer régulièrement on va jouer en adeptes cette première partie je pense c'est parti et on est parti notre première montagne et salut cars un bienvenue sur le live c'est quoi donc ce jeu c'est laser à celui de kingdom qui vient juste de sortir c'est un builder ont construit notre ville sur une montagne donc avec les contraintes que ça et donc on va se lancer là tu vas voir donc ça c'est notre moine on a un moine une conseillère et un artisan dans en gros dans nos dans nos personnages du scénario nous y voilà une montagne le lieu tout indiqué pour ériger un temple sommet alors lui son objectif c'est de trouver une montagne pour mettre un temps plein et clairement il n'y a pas d'autre débat ah oui c'est vrai que c'est particulier le la forme quoi et d'anciennes et titanesques créatures vivraient-elles dans les parages imaginez un peu peut-être qu'elle était aussi colossale que les montagnes elle-même et les gens s'installer t-il sur leur dos et quoi d'autre il collecte des ressources sur le dos de ces créatures pendant qu'elles allaient vagabondant alors c'est rigolo parce que pour la sortie ils ont fait un partenariat avec the wandering village qui est exactement ça the wandering village on construit notre village sur des créatures qui se déplacent donc on va mettre pause donc au départ on a toujours un ascenseur qui arrive à un endroit de la montagne et on va pouvoir choisir où construire donc de base on va on va se mettre sur cette zone là vous voyez un tout est en pente il ya une chose qu'on peut tout de suite dire c'est que les bâtiments alors on va prendre un bâtiment pas carré par exemple si je prends ça qui est pas carré on ne peut pas les tourner les bâtiments c'est un parti prix du jeu alors c'est aussi comme ils le disent parce que vu que c'est en pente il ya c'est ça leur demande beaucoup beaucoup de boulot pour la partie modélisation des bâtiments et comme c'est une petite équipe ils ont des ressources limitées mais aussi parce que les bâtiments sont conçus et du coup graphiquement et fonctionnellement conçu pour être en pente pour fonctionner en pente du coup et ben c'est une contrainte avec laquelle il faut qu'on fasse on ne peut pas tourner les bâtiments d'où la partie vraiment optimisation alors pour les bâtiments carrés c'est moins grave mais pour les bâtiments qui ont un sens ça va être ça va être intéressant vers des tables avec des pieds plus haut d'un côté que de l'autre bas ou alors que les maisons soit globalement plate si on prend les maisons alors ça on va pouvoir beaucoup zoomer dans le jeu beaucoup zoomer beaucoup dézoomer on a un dézoom aussi en mode vraiment gros gros dézoom avec le clic molette mais tu vois les maisons globalement et elles ont un concept en pente quoi elles sont faites pour être droite à l'intérieur on voit qu'il y a les escaliers et tout c'est beaucoup plus bas ici donc normalement je pense que ça devrait aller pour les tables donc on a un objectif il nous faut des habitants des plaines les habitants des plaines c'est les mecs de base on va voir également des artisans des moines et des yaks on a un fond la capitale nous octroie plus 300 ok et on a un niveau de recherche tu peux pas tourner les bâtiments mais ils fusionnent entre eux si on met plusieurs côte à côte et ça c'est sympa c'est vrai si on met genre par exemple plusieurs champs de yaks côte à côte ils fusionnent de base le champ de yaks et la petite maison qui est au centre là si on les met côte à côte et ben la maison va se mettre au milieu du grand du grand champ et c'est vrai que c'est assez sympathique je suis tout à fait d'accord alors notre premier objectif déjà c'est pas ici qu'on va où est notre ascenseur il est là on va commencer ici donc tac tac on va faire une première route qui va aller jusqu'ici ce sera notre squelette et donc le premier bâtiment qu'il faut qu'on fasse c'est un marché le marché c'est celui qui va distribuer de la nourriture à tous les villes tous les toutes les maisons autour donc on va commencer par mettre des maisons d'habitants des plaines alors moi j'aime bien commencer comme ça hop donc là vous voyez que ces maisons là ne sont pas reliés par des routes donc elles font la tronche mais c'est pas grave on va s'en occuper il va nous en falloir un petit peu d'autres il va nous falloir un petit hôtel à prière qu'on va mettre ici c'est pas ça que je veux c'est des maisons une petite route voilà là on a déjà notre truc de base donc pour le moment toi tu es considéré comme n'ayant aucun marché à proximité ok on va tester des schémas voilà maintenant qu'on a cette route là c'est bon donc le marché couvre une certaine quantité de route en fait on voit que là la route c'est un petit peu trop loin qu'il faut passer par ici je pense que ça je vais tout le mettre de l'autre côté en fait lui de toute façon on voit un c'est pareil si on le bouge on voit qu'il va couvrir cette zone là donc je voulais voir si avec un seul ça suffisait mais non c'est la c'est la longueur de route qui joue donc de toute façon si je le mets ici il couvrira pas les maisons là donc on va en mettre un de chaque côté donc les hôtels à prière nous permettent de d'amener de la spiritualité aux habitants et le concept c'est un concept relativement classique de base on a des maisons au niveau 1 et après en leur en leur apportant différents différentes ressources on va pouvoir les passer au niveau d'après donc là au début ils ont besoin de prières ils ont besoin de de spiritualité et de nourriture donc au début on va pouvoir faire que du truc de base un thé au beurre le fameux thé au beurre quand tu infuses du beurre de yak dans de l'eau donc on va commencer par faire des oeufs un petit élevage de poulet alors pour les la nourriture des différentes ressources d'ailleurs c'est pas obligé que les maisons soient dans l'aura ce qu'il faut c'est que le marché soit dans l'aura à partir du moment où le marché dans l'aura on peut dire au bâtiment envoie ça là et du coup pouf ça y est nos maisons ont des oeufs et après du coup la production va nous dire voilà par exemple on récupère quatre oeufs ils en consomment trois six donc on en a suffisamment si on fait plus de maisons ça passera pas on va enlever la pause donc là on a 23 personnes qui sont heureux qui sont arrivés production de fromage il nous faut une étable à yak qui permet de faire du fromage ok ouais le jeu est très joli je suis tout à fait d'accord asmois 6 arrière chobiti qui vient d'arriver attention donc là vous voyez je commence à faire plus de maisons donc du coup l'appareil j'ai collé deux maisons donc on voit qu'elle s'agrandissent on n'a plus assez d'oeufs du coup on va s'en occuper il va nous falloir un deuxième truc d'oeufs hop on est à 8 sur 6 8 c'est pas mal on a 52 habitants des pleines et maintenant il faut qu'ils aient accès à du samba je pense qu'on va faire une maison aussi du coup là dans le trou tant qu'à faire alors le samba c'est de la nourriture il nous faut des champs d'orge et un moulin on va faire nos champs ou ça tout en haut pour faire trois et on va mettre un petit moulin ici donc on amène nos ressources au moulin le moulin peut gérer 24 c'est à dire quatre champs et après le moulin il envoie ici et donc vous voyez toutes les maisons qui ont un petit un petit point là ça veut dire qu'elles ont suffisamment de de besoins gérés pour pouvoir passer au niveau d'après tu veux que je zoome sur quoi les maisons les maisons si j'enlève la pause on voit les gens qui travaillent si j'améliore la maison et un mec qui est un peu suspendu à son échelle non bah écoute faut qu'ils tirent sur ses bras qu'est ce que je te dise moi tac 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 et du coup ces maisons là qu'est ce qui leur manque à elles ont pas de elles ont pas de spiritualité leur faudrait un petit hôtel mais je pense qu'on mettra une académie à un moment et ça satisfera la la spiritualité j'ai pas d'yac encore du camp chobiti on a à peine arrivé on se calme on se calme on se calme une avalanche ou ça ok donc ici on est sous avalanche je vais pas regarder mais notre zone de base a priori on n'est pas sous avalanche tout de suite en tout cas là il y a un manteau neigeux qui peut se faire des avalanches mais qui vont partir par là plutôt ça va alors il nous faut améliorer des maisons c'est parti améliorons des maisons toc voilà on a réussi notre objectif on a déjà une petite base rien à prévu n'est arrivé tout cela ressemble bel et bien une montagne ordinaire bill visée vous êtes aveugle aux signes que nous envoie sans contexte les esprits très bien très bien comme vous voudrez là ça ne change rien au fait que nous devons agrandir notre ville nous devrions mettre à profit ces gisements de cuivre quelques ustensiles serait fort apprécié ça n'a pas l'air d'une mauvaise idée mais toute cette neige elle n'y risque pas de nous enfavelir d'un moment à l'autre alors lui c'est le relou et l'artisan relou quoi et on construira des ciries donc oui pour se protéger des avalanches on a plusieurs moyens mais le plus basique c'est que les arbres retiennent la neige donc si on fait des ciries en ligne les si on en fait suffisamment fin ça marche pour les petites avalanches les avalanches de niveau 1 là et ben ça nous permet de les retenir alors là on voit qu'il nous faudrait des yaks on n'a pas suffisamment d'iac donc on va les faire venir de l'extérieur ce qui coûte très cher en tout cas plus cher la pénalité de moins 9 manquante moins 60 on va se faire du coup un petit pâturage pour yac ou ça ne marche pas je peux le faire ici et pas là on va le faire là voilà ça sera très bien ça nous voir quelques yaks pour commencer donc un des objectifs sera d'avancer par là ou éventuellement d'aller par ici mais si on veut du cuivre là il ya des cristaux et là il ya du cuivre on va faire une mine de cuivre qui va arriver là et donc il faut qu'on aille la récupérer pour ça il nous faut un ascenseur un ascenseur alors est ce qu'on peut faire une route là je crois que j'avais été au bout je peux pas faire de route là donc ce serait pas intéressant d'avoir un ascenseur par là on va plutôt le faire ici on va faire les routes et après on verra l'ascenseur donc ici on a notre petit hôtel qui nous empêche de faire grand chose reposer une maison d'artisans histoire de commencer à voir quelques artisans et au niveau des routes est ce que je peux mettre des champs là du coup ils sont décalés forcément donc là vous voyez on n'a pas besoin de faire de route parce que du coup ce champ là devient un méga champ quand même qu'on lui donne une production donc là normalement on est à trop de production mais c'est pas grave on gérera plus tard on a quand même des jolis champs on va faire une route et donc du coup où est ce qu'on peut arriver ici par exemple c'est pas si mal donc on peut choisir notre voie d'arrivée dans une certaine mesure faut que ça soit quand même à peu près pertinent là déjà ça fait un sacré un sacré virage bien sûr c'est un ascenseur oui exactement ça tac 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 on va rester sur la route de base pour le moment et on va aller chercher ça toc donc ici on va produire du cuivre qui pour l'instant ne sert à rien au niveau prospérité on peut faire un magasin d'accessoires mais pour ça il nous faut un chaudronnier qui va transformer le cuivre et une fois que le cuivre sera transformé on pourra l'envoyer à un magasin d'accessoires qui permettra de distribuer les accessoires il nous faut un cuivre ça fait cinq accessoires donc si on en construit un on perd de l'argent zut trésorerie on va faire des boîtes à dons pour que nos nos gens puissent venir donner de l'argent pour pour faire des dons c'est pas des taxes ce sont des dons donc toi du coup tu en récupères quatre et tu n'en produis qu'un tu es à 100% de production donc du coup il va falloir qu'on en fasse plus et pour en faire plus il faut qu'on fasse pas un comptoir commercial si riche en dorge non alors je connais pas encore bien tous les tous les menus assis c'est celui là c'est le petit coup c'est celui là le comptoir commercial on le pose et en fait on va dire à la mine d'envoyer dans le comptoir commercial et du coup le comptoir commercial lui on verra vers vers le vers différents chaudronniers donc on va faire un autre chaudronnier du coup ça coûte hyper cher par contre et en plus ouais bah oui ça coûte hyper cher parce qu'on n'a pas de d'artisans donc il nous faut des artisans on va faire un marché a marché où est ce qu'on peut bouger ses bâtiments complètement on va les mettre plus proche enfin notre marché par là on va commencer à travailler sur des artisans mais oui pour des artisans pour travailler sinon là en fait on a trop de on engage les artisans de l'extérieur et ça coûte hyper cher voilà là on revient à 104 parce qu'on a plus de pénalité de main d'oeuvre de toute façon il nous en faut 50 des artisans là on en a à 27 encore de quoi faire si on peut pas construire ici dommage tant pis ce sera l'occasion de mettre un petit un petit hôtel non on peut pas trouver les bons peut pas tourner les bâtiments ça ça fait partie des parties prix du jeu on construit en pente donc les bâtiments ont un sens et c'est comme ça qu'ils fonctionnent on en a 56 au total ça va suffire maintenant il faut qu'on s'occupe de les approvisionner donc on va leur mettre un petit magasin d'accessoires donc toi du coup tu envoies tes ressources là toi tu envoies tes ressources là et vous vous envoyez vos ressources au magasin d'accessoires parfait vous n'allez pas me croire la nuit dernière les esprits m'ont envoyé une vision je me suis vu regarder à travers la terre et la pierre plongeons le regard dans la nature même de l'univers ce que vous n'avez pas tout simplement trop manger avant de vous coucher oui alors oubliez ça à présent je sais ce que nous devons faire nous bâtirons une académie au plus haut de la montagne de là mes frères et soeurs et moi nous pourrons étudier et contempler cette mystérieuse empreinte euh ouais alors c'est cool mais euh en vrai euh comment te dire mec que c'était un petit peu couru d'avance on nous manque du yak on va faire un petit pâturage pour yak dans le coin ah je peux pas en faire un grand zut alors attendez on va faire autrement on va le bouger lui ici il a pas fusionné dans ce sens là ok on va mettre tant pis on va mettre une petite route il nous en manque encore deux des yak voilà on va faire un grand chandillac comme ça parfait euh il faut qu'on s'occupe du coup de leur amener des trucs à eux il leur faut de la nourriture ils s'en foutent un peu de la spiritualité les artisans on va leur faire du fromage là alors du coup euh je la mets là parfait donc là on produit 6 de lait 4 de laine et toi il faut 6 de lait ok bah écoute parfait hop voilà nickel la laine pour l'instant ne nous sert à rien ici ils consomment ce qu'il faut donc ils ont du fromage on peut leur faire un petit peu d'oeuf également il faut quand même que je sois à porter on va peut-être le faire par là voilà ils s'en foutent des oeufs ah ils ont besoin de senpai ils ont pas besoin d'oeufs merde ok très bien euh on peut annuler ouais mais on récupère que la moitié on va plutôt les envoyer là comme ça ils feront des oeufs pour euh pour eux alors du coup par contre la route hop on l'envoie ici on l'envoie là voilà donc techniquement là je fais une maison d'artisan mais euh je vais galérer à la à la gérer hein je peux la mettre en haut je pense je peux la déplacer ouais parfait hop là euh on a de nouveau plus assez de yaks du coup avec notre établet d'accord je monte les yaks pour un pour chobiti je joue la babal et oui je joue la babal avec les yaks bien sûr qu'ils jouent la babal avec les yaks c'est bien connu les yaks jouent la babal euh on va mettre un petit truc en plus ici ici voilà on va leur mettre une boîte à don là au coco en haut hop voilà là on a un bon revenu euh du coup il faudrait qu'on grimpe pour avoir des moines là-haut il faudrait qu'on leur fasse du tsampa à eux on va faire une petite route par ici et on va faire un petit euh un petit peu de tsampa dans le coin ça rentre là parfait on dirait que ça a été conçu pour donc là ils ont du tsampa du fromage des ustensiles éventuellement il leur faudra du miel du poisson ou de la viande globalement et il faudrait quand même de la spiritualité ok tu veux pas tuer mes yaks pour la viande on va leur mettre un petit hôtel donc ici il était parfaitement bien mis et ici il lui faudrait une route quand même ouais c'est ce que je craignais on va le mettre là plutôt hop donc là on peut améliorer nos artisans ce qui va nous faire un petit peu de rab et toi ah toi t'es pas dans l'ora du truc on s'occupera de pas plus tard on va te rebouger et on va te mettre là voilà parfait la boîte à don c'est un il y a un gros yaks sur la boîte à don oh forcément que ça donne envie de donner avec des bébillacs comme ça alors occupons nous des moines donc ici on pourrait aller juste à côté de la mine mais c'est pas ouf en terme de route ça serait plutôt lac ça serait pertinent donc il va nous falloir un marché pour distribuer aux moines dortoir monastique on dit que les moines dorment la tête en bas comme des chauves souris personne n'a pu confirmer la rumeur et bah écoutez t'as pas de route pas grave de pas avoir de route ça viendra voilà quelques moines déjà ça en fait 36 il nous en faudrait 50 et du coup les moines ils vont faire de la spiritualité de la recherche notamment qu'on les voit quoi ils font quoi ? qu'on les voit si on zoome ah est-ce qu'on les voit si on zoome bah ils s'occupent de leur maison j'imagine comme tout le monde voilà ils sont à faire des postures devant leurs portes ils font des postures devant leurs portes exactement on s'approche là faut faire gaffe hein techniquement là ça pourrait nous tomber dessus hein les moines ils veulent être en hauteur ils veulent être en hauteur il va falloir qu'on fasse du coup probablement une cirie de la cirie là voilà voilà là normalement on est protégé contre les avalanches de type 1 donc les ciries sont pas obligés d'être reliés à des routes sauf si on veut exploiter le bois pour l'instant c'est pas notre intérêt d'ailleurs j'aurais dû les coller quand même à la route ça serait quand même plus intelligent recul d'une case recul d'une case s'il te plaît voilà donc là il nous dit qu'on envoie nulle part mais on a aucun endroit où envoyer donc pour l'instant c'est pas très grave donc techniquement là ça c'est pas protégé mais vu où est l'avalanche il y a une bonne chance que ça suffise euh on va vouloir un dortoir monastique qui profitera pour faire un petit peu de spiritualité hop les yaks ont l'air inquiets comme si quelque chose les effrayait peut-être que le fantôme dans l'ancienne créature en est-il responsable je ne crois pas l'esprit simple d'un yak ne peut saisir la complexité d'un être surnaturel mais absolument ils en comprennent bien plus que vous ne le pensez regardez les malheureuses créatures comme elles tremblent je parierai qu'ils ont tout simplement trop chaud pourquoi ne pas les tondre un peu nous pourrions utiliser leurs poils pour fabriquer des tissus quelle ingéniosité les poviaques les poviaques alors du coup maintenant qu'on a un comment une académie ça nous donne le niveau de recherche 1 ce qui fait que du coup on peut accéder à d'autres trucs donc là il nous faudrait du cèdre peint pour augmenter le niveau de recherche de 3 ok c'est pas tout de suite mur de monastère ah c'est pour eux il y a un besoin s'ils ont un besoin d'être isolés ok très bien pour l'instant ils ont besoin de nourriture surtout eux ils aiment bien le fromage et les samba ok personne n'aime les oeufs visiblement et le miel récupérer cette ressource au marché on va essayer de construire est-ce qu'on peut faire du miel ? euh non ça c'est la prospérité, nourriture on peut faire du miel maintenant alors le miel du coup produit mieux vous voyez dans les zones jaunes donc en moyenne altitude c'est à dire ici vous voyez c'est marqué elles préfèrent la couleur jaune ouais elles adorent la couleur jaune donc on va en faire un petit peu ici euh... pardon c'est ici donc eux du coup seront contents d'avoir du miel comme ça il leur faudrait plus de prospérité des ornements ou du tissu ok de toute façon on est censé travailler sur le tissu et vu qu'on a les tables à yaks qui font un petit peu de laine là sachant que les chandillacs ils nous fournissent juste des yaks hein pas de... pas de laine techniquement donc dans la prospérité on a le magasin d'accessoires on a des... d'accord donc ça c'est l'ornement on peut satisfaire l'ornement avec nos bâtiments ok très bien et maintenant qu'on est niveau de recherche 1 vous voyez ça c'est niveau de recherche 2 il y a un petit 2 ou 3 maintenant on peut faire des tisserands 4 de laine pour 4 de tissus ok voyons voir si ça suffit ah non dans un magasin d'accessoires il faut aller là parfait ici ça suffit pour eux tous là ? excellent euh... oui pile poil 3,5 et par contre on leur fournit carrément plus d'ustensiles que ce qu'il faut mais c'est pas grave avoir 26 maisons de toutes castes ok bah c'est fait plus aucun doute pour résoudre le mystère nous devons voir plus grand une académie ne suffit pas il nous faut un monastère si nous voulons vraiment aller au fond des choses est-ce qu'on sait au moins ce qu'ils font dans ces monastères ? aucune idée il ne laisse entrer que les gens qui portent une robe jaune ouais comme c'est pratique alors notre monastère doit opérer à 50% d'efficacité minimum une avalanche euh... ça tient ouais mais pas loin quand même hein peut-être falloir une petite cyricus alors du coup le monastère comment il marche ? il faut qu'on le mette tout en haut ? non on peut le mettre où on veut ? on peut le mettre où on veut ? d'accord et du coup par contre il nous faudra du cèdre peint ok très bien herboriste, mine de cristaux bosquet à cèdre teinturerie donc il va nous falloir tout ça pour aller chercher le monastère waouh donc de l'herboriste alors les herboristes il faut des moines les cristaux il faut des habitants des plaines la teinturerie il faut des artisans le bosquet à cèdre des moines les peintres de cèdre des moines et en plus ça en fait que 4 et après il faut encore... il en faut 6 et il faut un paquet de moines du coup très bien on va devoir agrandir nos maisons donc le premier truc qu'on va s'occuper c'est ça je pense on va leur apporter de la nourriture dont ils ont envie il leur faut du fromage pour faire du fromage il faut des yaks est-ce que t'as bien raison de les mettre là ? est-ce qu'il faudrait pas que tu transportes de haut en bas à un moment ? est-ce qu'il faudrait pas que je transporte de haut en bas ? alors pour transporter de haut en bas il me faudrait ce bâtiment là qui consomme des artisans parce que sinon ils ont une portée max les bâtiments ils peuvent pas envoyer hyper loin parce que là tes yaks ils étaient moins efficaces en hauteur c'était marqué ah ils sont moins efficaces en hauteur j'ai pas fait attention ah oui t'as raison tu crois qu'ils soient en bas non mais t'as raison tant pour moi donc on va les envoyer on va les foutre en bas chobiti elle a l'oeil bah oui t'as des yaks pauvre petit yaks t'essayes de les arniaquer j'essaye de les arniaquer il nous faut plus d'habitants des plaines si on voulait améliorer là il nous faudrait de la nourriture de type fromage ou miel et de la prospérité ok alors la prospérité on a largement assez là de de trucs donc ce qu'on va faire euh le magasin d'accessoires on en en voyait qu'un du coup hop voilà on est à 5 sur 3,5 c'est suffisant et donc l'autre chaudronnier on va construire un magasin d'accessoires pour oeufs qui ne couvre pas tout plutôt ici du coup et on va construire un comptoir routier alors du coup c'est plutôt toi qui vas envoyer là toi tu vas envoyer le comptoir routier et le comptoir routier il va envoyer tout là bas ça marche ça ? oui ça marche il transporte non c'est pas le chaudronnier c'est le comptoir routier il envoie au magasin d'accessoires ok longueur de la route 146 plus la route est longue et plus la quantité de ressources est importante plus le nombre de porteurs assignés est important ah il faut des porteurs ok très bien mais du coup là on a suffisamment donc maintenant ils ont ce qu'il faut maintenant il leur faudrait d'autres nourritures de type fromage on peut pas faire de fromage avec nos oeufs là ? on peut pas faire de fromage avec nos oeufs non mais t'as trop d'oeufs euh j'ai trop d'oeufs ouais pas tant hein euh si il cesse sur 7 8 si on a trop de lettres sans me passer bon aussi euh ça pourrait être du miel sinon là en terme de miel on est à 10 sur 3 7 donc déjà on pourrait envoyer du miel ici pour ça il va nous falloir un autre comptoir routier ah les comptoirs ils font qu'une ressource bah là oui il y a un petit truc au dessus de lui je pense on va essayer mais alors attends on enlève cette route ouais il y a déjà la ressource ustensile ok donc toi du coup tu envoies là bas pas assez de ressources ah oui on a besoin de 5 2 merde LOL c'est barlot en plus il va nous falloir plus de monde mais on a dit qu'on essayait d'améliorer les maisons pour ça euh bah du coup on va faire un peu plus de miel nourriture, miel est-ce qu'on peut le mettre ? on peut pas agrandir non on a pas la place alors on pourrait bouger ça bouger ça ici toi te mettre ici en plus c'est plus tes proches moins ça coûte cher d'envoyer et du coup est-ce qu'on peut du coup agrandir on peut agrandir mais il faut de la route ça fusionne pas est-ce que ça fusionne sur le côté ? non plus ok donc du coup on va quand même le mettre derrière on va faire une petite route c'est pas grave voilà donc là on envoie un maximum et du coup il leur faudra un autre type de nourriture donc il leur faudra quand même du fromage ou des tissus éventuellement ce qui veut dire que si on fait attention une étable à yak ah oui non je suis con il faut une fromagerie c'est la fromagerie qui va aller ici plutôt hop hop ah t'es pas à portée sérieusement t'es trop loin bordel trop loin du coup tu vas aller là tant pis c'est trop loin bah c'est trop loin parce qu'il y avait trop de trop de longueur de route c'est tout voilà c'est le concept hein mais après en toute logique ce qu'il faudrait plutôt qu'on fasse du coup c'est ça toi on te met là toi on te met là voilà c'est quoi le problème ? trajet de transport non valide quel honneur ah non il a pas à portée parce qu'il faut qu'il fasse tout ce chemin de route là bah oui avec mon chemin là ah comme quoi d'optimisation c'est pas si c'est un pouille on voit que là il passe juste ici c'est juste le petit bout de route qu'il faut là voilà du coup ici il leur faudrait un mandala ou alors du tissu bah vu qu'on a une étable à yak on va pouvoir faire un tisserand peut-être il y avait une statue de yak merde je me fais faire n'importe quoi chauviti on envoie ça là il y a pas assez de tissu pour l'instant il y a 0 ah oui il faut que j'envoie ça voilà il y a quand même pas assez de tissu on en a 2 il en faudrait 4 ou 5 et là du coup on produit que 2 de laine comment ça se fait qu'on produit que 2 de laine là on produit 4 contre 6 est-ce que ah oui on produit 9 de lait mais seulement 2 de laine oh la vache c'est plus on les met haut plus ils font de la laine en fait d'accord intéressant comme quoi les yak c'est pas que mignon comme quoi les yak c'est pas que mignon bah non c'est pas que mignon bien sûr que non alors du coup on va mettre un petit alors du coup non même ça serait plus intéressant de le faire carrément en haut bah c'est pour ça qu'ils font du de la laine puisqu'ils glaglattent et donc là si on l'envoie au tisserand comment c'est pas ça ah oui alors du coup là c'est du lait donc non ce que je voudrais c'est plutôt ça on enlève ça et on envoie la laine ici et donc toi on envoie ta laine tout là bas voilà et du coup il peut travailler qu'avec 4 donc du coup ça veut dire que on envoie 6 ok donc ça veut dire qu'il va nous falloir un truc comme ça pour pouvoir faire un deuxième tisserand que du coup toi arrête ça envoie ici et donc toi t'envoie là et là et toi t'envoie là donc là du coup ils en reçoivent 4 chacun lui il en a 2 du truc d'à côté plus 2 de là et lui il en a 4 qui viennent de là et là on peut améliorer nos maisons donc déjà on va gagner un peu plus de thunes parce qu'on ne fait plus venir des gens de l'extérieur alors le niveau de satisfaction est tombé sous les prérequis une aide financière va être versée il faut plus de fromage ah oui 6 de fromage ça tombe bien on a plein de lait toi tu consommes 9 sur 6 donc on peut refaire une fromagerie du coup par contre du coup notre schéma là fait que pour atteindre la on va le mettre là ah oui mais du coup je peux pas envoyer là il va me falloir là aussi il va me falloir un comptoir euh viens là tu peux pas aller là ah non il y a un ici toi tu vas bouger un peu est-ce que si je le mets ici c'est suffisant donc toi du coup arrête d'envoyer ton lait et envoyer le là toi tu envoies ça ici et là c'est trop loin que je craignais ça c'est trop loin ouais ouais c'est pas simple hein là on voit déjà les on va devoir bouger une maison je pense ouais on va bouger ça là on va bouger cette maison là on va faire du coup une petite jonction de route ici on peut mettre l'hôtel maintenant on peut envoyer là et l'hôtel du coup là il couvre cette zone là si j'en mets un là toi c'est quoi ton problème t'as plus accès à l'hôtel ouais pas assez de ressources envoyées oui oui ben je sais mais pour l'instant ça suffit pour le fromage donc on va faire avec c'est pas simple hein mine de rien ça va demander de pas mal connaître les concepts pour pouvoir améliorer donc là on est niveau 3 on a suffisamment d'habitants des plaines maintenant il faudra qu'on s'occupe d'eux il leur manquait pas de la spiritualité ? euh bah si il leur manque toujours des trucs là pour le niveau d'après il leur manque des trucs il y a cette maison là qu'on peut améliorer eux il leur manque de la prospérité de préférence des ornements alors du coup si on fait de l'ornement oui on va faire un truc à yak voilà hop très bien on va en mettre un autre ici voilà très bien donc après ça peut être n'importe quoi des courses de yak décoration et tout ça c'est du niveau de recherche plus le seul truc qu'on peut faire pour le moment c'est un mandala et le mandala c'est assez vénère comme truc en terme de taille quoi euh on va bouger ça et la maison je sais pas où là pour le moment vers après ok on est en manque de moines pas de problème on va s'y intéresser après euh le petit truc là euh il va nous en mettre un peu ça va pas jusqu'ici hein donc cette maison là est en dehors de notre zone intéressante on va dire là il y a un trou de 1 qui est très mauvais on va se mettre en pause deux secondes il va falloir faire une petite route là prendre notre maison pour la mettre là est-ce qu'elle est assez proche du reste elle a pas d'ustensiles elle est trop loin ah elle est trop loin du magasin tu déplaces ton mandala ici et tu mets tes maisons là euh elle rentre pas le mandala il fait 3 de largeur il fait 3 ? bah après tu peux décaler ça bah faut que je bouge la route ça c'est pareil faut que ça soit à portée bah ça a peut-être une plus grande portée je ne sais pas je vais essayer de le mettre là c'est quand même trop loin de ça c'est trop loin de ça mais bon je pense que c'était trop loin de ça de toute façon de base donc on va dire que c'est pas grave pour cette maison là et ça du coup ça couvre euh ça couvre pas mal ça allez on va fabriquer de l'artisan on construit tout donc il y a plus assez d'être sympa de fromage et de miel là donc on va faire alors c'est le classique de genre de jeu c'est euh on commence à construire des trucs ça ne fait que euh que ça grandir du coup non toi du coup tu fais euh une fromagerie c'est pas ce que je voulais faire la fromagerie on va la faire plutôt en haut c'est un truc ayak que je veux faire là ça une étable ayak qui fait plein de lait neuf de lait ensuite à côté on fait ça on envoie là on envoie là et toi t'envoie ici ok il nous faut plus de miel là ouais c'est trop loin ça là c'est trop grand cette zone sans route là ça va pas ça je pense qu'il va falloir qu'on bouge ces yaks alors on a dit les yaks euh 4, 5 ils en font 4 quand même ici mais il faut qu'on va les descendre mais ils font plus de laine non c'est euh les étables qui font plus de laine pas les pâturages les pâturages tu vois ils font 2 yaks, 4 yaks, 5 yaks et du coup là donc on a tout intérêt à les mettre là en fait mais là du coup ça rentre pas sûr donc on va le laisser en haut ça va nous permettre du coup de faire une petite route là mais on a dit que les yaks s'ils étaient plus hauts ils avaient plus de laine mais c'est que les établains yaks c'est que les établains yaks c'est que c'est que les établains yaks Pauvre petit yac ! Quoi pauvre petit yac ? Bah il prenne ton ascenseur super grand ! Bah et alors ? Ils sont contents ? Non. Une seule se suffisait, ok. Toi du coup, on verra si on t'envoie pas là-haut. Parce que mine de rien, on manque de moine. Et donc ici, il manque du Tsampa. Franchement rien du tout. Un autre moulin. Il est à 12 sur 24. Les champs aussi, ils ont une progression. A tous les coups, les champs ils ont un... Ah oui, ils font 4 sempa et 3 orges. 4 orges et 3, je ne sais pas ce que c'est que l'autre. Paille, ok. Et on peut pas tout mettre en bas. Bah on pourrait faire un petit pont là. Et sinon tu peux... On va commencer à s'étendre un peu par là. On va faire quelques champs par ici. Ah bon, le trajet est long mais de toute façon tout est trop loin. Donc on mettra dans tous les cas, on mettra des trucs. Alors là, on va mettre du champ. Comment on peut optimiser nos champs ? Et du coup on aurait une route là. Il va nous falloir aussi le machin pour transporter. C'est celui-là. C'est celui-là, ça serait là, ok. Ok, donc là on a 30 d'orge. Pas en bien. Donc du coup ça veut dire qu'on pourrait l'envoyer... Ah, c'est quoi comme bâtiment ? C'est pas le tisserand, c'est ça. Le moulin. Lui en a besoin de 12. Si j'en fais un autre. On est assez proche. Alors le problème c'est qu'il me faudrait un... Là. Il faudrait un comptoir pour que j'envoie au comptoir. Est-ce que toi t'es capable... Alors du coup, il faut envoyer une ressource. Toi t'envoies tout là-bas. Voilà. T'es assez proche pour envoyer là et là. T'as pas assez. 18 sur 24, ça suffira. Ça devrait suffire. C'était eux ? C'était pas eux ? Ah si, c'est vrai. Ils avaient plus assez maintenant qu'on les a améliorés. Mais maintenant ils ont assez, très bien. Maintenant on peut passer aux moines. Attendu. Donc les moines. Il va nous falloir beaucoup plus de moines. Ils ont besoin d'ustensiles, ils ont besoin de tissus, ils ont besoin d'ornements. Ici il y a une deuxième mine. Est-ce qu'on a la place de la faire ? Voilà. Hop, c'est parti. Tu fais 4. Ici on fait 5, 5. On a besoin de combien ? Ah là, c'est pas là, c'est là. 5 sur 3, 2. Ah oui, mais on en envoie déjà en bas. Donc de tous les cas, il nous en faudra d'autres. Alors, le plus rentable, ce serait d'envoyer une seule ressource en haut. Tout. Attends, on réceptionne que 1. Oui, donc là, en fait, on en a encore plein en rave, donc on n'a pas besoin de cette mine. Du coup, le plus rentable, ce serait d'envoyer ce cuivre plus loin. Les deux de surplus, là, on les envoie genre en haut et on fait en haut les... Salut Akat, tu passes un coup de vent, bah merci de passer. Bah écoute, il est très très bien, mais on sent déjà bien les... La complexité des besoins d'optimiser, on va dire. Pour pas passer un coup de vent, c'est des avalanches. Je peux envoyer là et là. Donc là, du coup, on exploite nos 4 de cuivre. Et donc là, est-ce que si je fais un... Comptoir routier... Alors, c'est là, cette optimisation, là. On va se loyer. Hop, on va faire une route, là. Bon appétit, Akat. Ah, c'est trop loin si je les mets là. Merde. Du coup, on va les mettre là. Là, je sais pas ce qu'on mettra. On verra si on peut mettre un truc. Et donc, du coup, si on fait un comptoir... On peut envoyer les deux là. Ok, parfait. Donc là, je peux envoyer ça là-haut. Non, il faut un magasin d'accessoires. Un magasin d'accessoires qui couvre tout le quartier. Par exemple ici. Parfait. Et donc là, du coup, je peux l'envoyer là. Voilà. Et là, ils ont des ustensiles. Ils ont surtout besoin de nourriture. J'ai de nouveau plus assez d'artisans. Putain, la vache. On a pas trop de... Non, 4 pour 3,2. On est au minimum. On peut améliorer cette maison. Ok, on est à 1. On va faire... Peut-être une maison de plus. Voilà. Hop. Donc les moines, de toute façon, l'objectif, c'est de les booster. Par contre, il nous faut du yak. On va faire un petit champ ici qui rapporte beaucoup. Parce qu'ici, on doit consommer du yak, j'imagine. Ouais, 4 yak pour ça. Bon, ça sert à rien pour le moment. Euh... On peut le désactiver pour le... Pour... Ça sera pas plus mal. Ok. Donc ici, vous avez besoin de nourriture d'illumination. Ah oui, ça, ça nous envoie l'illumination, mais pas assez loin. Zut. Du coup, il faut que je leur mette un petit truc comme ça, là. Ça compte. C'est... C'est pas assez en termes d'illumination. Bon. On va le laisser pour le moment, on verra après. Je l'ai hyper mal mis, de toute façon. On va le détruire. Euh... Est-ce que... Si j'ai moyen de le bouger pour que ça soit plus optimal ? Non, pas vraiment. Bon, de toute façon, on doit faire un monastère. Donc, le monastère, il va nous servir à ça, à un moment. Ah, si je le mets là... Ouais, voilà. Il va couvrir la zone. Bah, il a pas du tout ce qu'il faut. Très clairement. Ok. C'est pas grave. Pour le moment, on va laisser tomber ceux-là. On va se concentrer sur ceux qui ont ce qu'il faut. Donc, il leur faut du fromage, dans l'idéal. Du fromage... Nos fromageries, là. Qu'est-ce que ça donne ? C'est les œufs qui sont... Les œufs, on va les détruire parce qu'il y en a vraiment trop. En moins un. Libérer un peu de ressources. Du fromage, on en envoie 9 sur 7. Donc, on n'a pas tant de rabins. Et là, en plus, on n'a pas assez de lait. Donc, les yaks, si on veut qu'ils fassent du lait... C'est... Nourriture... Fromagerie, là. Voilà. Le lait, c'est plutôt en bas. Donc, il va nous falloir d'autres établisaks qui, du coup, enverraient leur lait en haut. Parfait. On va en faire deux. Là, on va plutôt les mettre vers le bas. Pour faire le comptoir au-dessus. Hop. Petite route. Petite route. Petite route. Petite route. Voilà. Donc, vous envoyez votre production ici. Et le lait, on va le transformer là-haut. Euh... Tac. Donc, une fromagerie, il faut 6 de lait. Et là, on en fait 2 x 9, c'est ça. 2 x 9, voilà. Donc, on pourrait faire 3 fromageries avec ça. On va se contenter déjà d'une. On soit porté de lui. Parfait. Toi, porte-nous ça tout là-haut. Wow. Ça bouffe des artisans, les porteurs ? Ah, c'est... Je pensais que c'était des mecs de base, mais d'accord. Non, c'est de la main-d'oeuvre d'artisans qu'ils portent. Ok, très bien. Fort bien, fort bien. Donc toi, tu nous amènes du fromage. Voilà. Donc là, on a, au niveau fromage, 6 sur 5 d'oeufs. Il n'y a plus assez, bien sûr. Comme prévu. Une deuxième. Et donc, du coup, ce qu'on va devoir faire encore une fois, c'est au niveau des ressources, un comptoir. Hop. Toi, t'envoiras là-bas. Et donc, du coup, toi plutôt, tu envoies ici. Et toi, tu envoies là. Et là. Voilà. Et là, on a assez de fromage. Par contre, ces maisons-là, du coup, ce qu'il leur manque, c'est de la spiritualité. Wow. Il faut encore plus d'illumination, du mandala, un hôtel, entouré de murs du monastère. Bon, on va devoir poser des hôtels quand même, je pense, de toute façon. Parce que visiblement, ils ont tous besoin d'hôtels. On va en mettre des petits hôtels. Ah, on n'a plus de sous. Mais oui, mais tout va bien. Déjà, on va faire un petit chandillac. C'est dommage qu'on ne puisse pas en faire un, là. Hop. Donc, je l'ai accès bon. Et d'autres artisans. Les artisans vont être clairement un truc qui va nous manquer. Ah, t'as pas de nourriture, t'es trop loin, là. Ouais, peut-être. Si je fais un petit bout de route, ici. On peut déjà améliorer ça, mais ça n'aide pas. On va la bouger, du coup. Euh, ici. Ici. On a des dons non collectés. J'ai pas mis de boîte à dons, ouf. Ah, j'ai pas mis de boîte à dons chez les moines. Comment vous voulez qu'on récupère des sous ? Voilà. On a quand même un petit peu qui sont de nos collectés. Ah oui, peut-être que parce que là, du coup... Ouais, ces maisons-là sont trop loin pour la boîte à dons. C'est pas hyper grave. Et ici, c'est bon. Alors, elle est où la pénalité de main-d'oeuvre manquante ? Ici. Ah, ça coûte 5. Ok, d'accord. Donc là, les 5, ils nous coûtent 10 balles. 10. Ok, il faudrait qu'on améliore encore un peu. Toi, il te manque quoi ? De la prospérité. T'es trop loin pour les ustensiles et les tissus. Comment ça se fait ? Ah, t'es trop loin du magasin d'accessoires. C'est compliqué. Ah ouais, ouais, c'est... C'est un vrai... C'est un vrai challenge, hein. Alors ça, du coup, est-ce qu'on pourrait pas... Je pense qu'on va le reculer. Ici. On va mettre... Putain, attendez. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je pensais mettre une maison, mais non. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette une route là. Tu peux déplacer le diacre aussi, le... Si ça, je le recule un chouille de plus. Et j'ai mis mes maisons là. En tout cas, j'ai pas besoin de le reculer d'un chouille de plus. Je vais le ramener là. Toi, c'est quoi ton problème ? T'as pas assez de prospérité parce qu'on a pas assez de tissus. Et on a une aide financière. Oui, parce que du coup, on leur file de la thune. Parce qu'ils sont pas contents. Du coup, là... Ah, et on a 4 sur 4 sur 2, quoi. Sérieusement. Le tisserand est produit 4, donc il peut pas faire plus. On a un autre tisserand. Je crois pas. Peut-être là. Non, ça, c'est un accessoire. L'étable Ayac, elle envoie sa laine ou... Non, elle envoie son lait. Mais la laine ne sert à rien. Après, on pourrait récupérer... Même les 2 de laine qu'on fait là. Pour poser un tisserand quelque part. Plusieurs tisserands, du coup. Un tisserand... Il prend... 4. Donc avec 2 étables là, on peut faire un tisserand. Donc on poserait... Alors... Un comptoir. Une route. Le tisserand, il passe ou pas ? Yes. Hop. Et donc, vous... Il faut que vous envoyez votre laine à plusieurs endroits. Donc il vous faut un truc comme ça. Alors, du coup... Euh... Ça. Ici. Ça. Ici. Ça. Et ça. Ici. Voilà. On n'a plus... De... D'aide supplémentaire. Mais on est à 55. On n'a plus de sous en fait. Trésorerie. 55 sur 2300. Voilà. À force de... À force de mettre en pause... Forcément... Alors ici, ressources manquantes. Parce qu'on aurait besoin de 36. Qui fonctionnent à fond. Oui. Je peux pas faire d'autres choses. Au champ ici. Je peux pas optimiser plus ça. Donc là, c'est pas grave. Pareil ici. Il faudrait plus de lait. Alors du coup, est-ce qu'on n'aurait pas du lait là ? Qui sert à rien. Qui envoyait nulle part. Si notre lait aurait déjà envoyé quelque part ici. Donc pas besoin de plus. Là, on a un apiculteur qui fait rien. On va l'envoyer là. Voilà. La trésorerie remonte doucement. Ok. Bon. Ça avance. Alors là, il va nous falloir faire toute la chaîne. Euh... De l'enfer là. Est-ce que ça prend de la place ? Genre si je veux faire un petit total ici. Je peux. Je peux. Alors il faut de la route par contre. Ouais, forcément. Euh... Là, il est mal placé lui en vrai. On va le remonter un peu. Hop. Voilà. Comme ça, on peut faire au moins une route ici. Toi, on va te redescendre. Comme vous m'écoutez, tout se passe à merveille. Certes. Ok. Donc, le truc du cèdre. On va faire déjà une première mine de cristaux. Ça sera déjà un bon début. On va la mettre là. On va étendre notre route. Alors. On appuie assez d'yak. Faisons encore un petit peu d'yak. Est-ce qu'on a encore moyen de faire du yak ? On peut en faire un ici, un là et un ici. Très bien. Une route là. On commence à être serré sur cette zone-là. On n'a plus assez d'habitants des plaines. Ah. Alors là, si on voulait les agrandir... Pour le moment, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a de quoi... Il nous faut un niveau 2 de recherche pour faire le comptoir commercial qui permet d'apporter des... D'emporter des trucs, je crois. Là, on a le champ d'orge. Des tablais yaks. L'herboriste. Le bosquet. L'élevage de chèvre. On n'a pas encore. Ouais, c'est ça. On n'a pas... On ne peut pas encore importer de... De ressources. Donc, il va falloir qu'on fasse 100. Donc, il va falloir qu'on agrandisse... Qu'on fasse d'autres maisons. Alors, du coup... Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pont ici. Et on va peut-être bouger des... Des trucs à yaks par là. Parce qu'ils n'ont pas besoin de particuliers, eux. C'est juste des yaks. Hop, voilà. Ici, ça sera notre pâturage à yaks. Et du coup, ça va nous permettre de fuir des maisons. Je peux en mettre deux, ça ne m'arrange pas. J'aurais bien voulu faire une route. Mais bon, il faut de mieux. C'est déjà pas mal. Voilà. Toutes nos maisons sont au niveau 3. On a de nouveau de la main-d'oeuvre. Donc, on va pouvoir attaquer... Cette chaîne. Donc, la mine de cristaux, c'est bon. On a de la mine de cristaux. Elle extrait 4 cristaux. Et là... Brog les cristaux pour transformer en herbe. Et en teinture. Il nous faut un herboriste. Ça, ça peut être placé n'importe où. C'est dans quoi ? Ressources. Ressources, ressources. Oups, c'est là. Oui. L'herboriste, on peut le mettre à n'importe quelle hauteur. Très bien. Tant qu'à faire, on va le poser par là. On va faire notre truc ici. Quitte à ce qu'on mette lui de l'autre côté à terme. D'ailleurs, je pense qu'on va même le faire tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Regarde qu'en bougeant ça, là. Ça a foutu la merde. On va vous faire un mandala. On vous ferait un pluché comme ça. Voilà. Fort bien. Reprenons. Herboriste devra amener à la teinturerie, qui devra amener au peintre de cèdre, qui devra amener au monastère. Donc, on va commencer par ça. Il faut que ça soit à portée du monastère. C'est problématique. On ne peut pas le faire là. Ou alors, il faudrait virer la route. On va reculer ça un petit peu. Je peux le reculer un peu ? Non, je ne pouvais pas lui. Je ne peux pas le reculer suite. Zut, zut, zut. C'est tombé tant. On va le mettre là. On va pouvoir mettre plutôt un petit mandala, je pense. C'est trop grand, sérieux. Immense ce truc. Allez, voilà. On se fait quelques moines de rab. On n'a pas assez, mais au moins, on fait un peu de rab. Ça, c'est pareil. Il va falloir que ça envoie quelque part. En fait, il faudrait plutôt faire l'inverse. On va essayer de faire notre production plutôt par là. Parce qu'il y a la mine de cristaux, ici. Toi, on va te décaler un peu. Décaler la boîte à dons et rentre là. Il y en a entre pas. Toi, bouge. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Et on va faire une route là. Et on verra comment on se démerde dans ce coin-là. Mais je pense qu'il y a moyen de construire des trucs. Donc, on a dit, le peintre de Cède. Il faudrait qu'il soit à portée. Attends, il va pas loin. Il va tellement pas loin. Si je le mettais à la place de toi, ça passerait ou pas ? On va pas assez loin pour là, heureusement. La boîte à dons, elle a une bonne portée, hein. Si je la mets genre là... Ouais, genre là, il y a juste cette maison-là qui peut pas choper. Donc, si on met notre peintre à Cèdre ici, est-ce que ça passe déjà ? Attends, ça passe pas à une caisse près, quoi. Je bouge ça. Toi, tu te rapproches là. Et toi, du coup... Voilà. Tu peux envoyer là-bas. Parfait. Toi, tu te rapproches ici. Il faut qu'on détruise cette foutue route, du coup, qu'on vient de faire. C'est toi qui as le moins de portée. Donc, tu te rapproches. Ouais. Si je fais une petite route là, du coup... Pour mettre la boîte à dons. Parfait. Parfait. OK. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, on a le peintre de Cèdre. Ils ont produit quatre. Du coup, il nous en faut deux. Bon, vu qu'il nous en faut deux, on va peut-être s'embêter un peu moins que ça. Il faudrait qu'on puisse, du coup... Faire notre route là. On va virer cette route. Pour pouvoir prendre toi et le mettre là. On va faire la route comme ça pour pouvoir exploiter cette zone. Et vous... Vous allez aller là. Un deuxième. Parce qu'il en faut quatre. Et pour toi, il en faut six. Donc, de toute façon, on est obligé d'en produire trop, quoi. C'est pas cool. J'imagine que c'est fait exprès, mais... Ça ne simplifie pas la vie. Est-ce que là, on pourra mettre, du coup, un petit truc comme ça ? Non, ça passera pas. Ici, ça passerait, mais il faudrait une route. Écoute, toi, il faudra qu'on décale d'une case. Ouais, du coup, on détruirait la route. On va te mettre là plutôt. La route, on la fait passer comme ça, comme ça, comme ça. Toi, t'enverras là et là. Quand t'auras des trucs à envoyer. Pas si mal. Donc là, on a un trou. On va foutre lui, du coup, tant qu'à faire. En termes, du coup, de mono-envoi. C'est dommage parce que le peintre... Il va nous falloir tellement de chênes. Le bosquet à cèdre, il est grand comment ? Il protège pas de l'avalanche, lui. Non. Alors, tu produis combien ? 8. Et toi, il t'en faut 8. Vu qu'on en a 2, il nous en faut 2. Ok, très bien. De toute façon, on enverra ça dans un comptoir. Pas trop le choix. Hop, pif, pouf. Pouf, paf, pif. Voilà. Comme ça, là, ils ont chacun 8. Maintenant, il leur faut des herbes. Alors, la teinturerie. Il va nous falloir l'herboristerie et la teinturerie. Il y a besoin des cristaux, donc il ne doit pas être trop loin. Salut, au ref. Comment ça va ? Bien, j'espère. Là, on peut en faire 2 côte à côte. Hop. Donc, on va en profiter pour faire une route. Bienvenue sur le live. Donc ça, ça produit 6 herbes. Ah, 6 herbes. La teinturerie. On va la mettre ici. Donc toi, tu envoies ça là. Et les cristaux. Est-ce qu'on est assez proche ? Non. Il faudrait une route ici. Tu es en train de tu teuf, mais ça va. Bah, oui. C'est vrai que c'est le problème des sorties en semaine. Je le disais. Du coup, j'essaie de faire un midi. Comme ça, il y a un peu de monde quand même qui peut passer sur le temps de midi. Mais malheureusement, en semaine, il y a un peu moins de monde. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais arrêter l'épisode de VOD. Il est suffisamment long. Je voulais dire au revoir la VOD dans le chat. Je bois un petit coup. Et bien sûr, après, on va continuer. On n'a pas fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à travailler pour la suite.